Chers amis, aujourd'hui en méditant les textes de ce jour, je nous invite d'abord à contempler le Christ dans son mystère pascal, le Christ qui est ressuscité. A travers les oraisons de ce jour, que ce soit la collègue, la prière d'ouverture, ou que ce soit aussi la prière sur les offrandes, nous sommes invités à déployer la vitalité du Christ vainqueur. Alors, c'est rendre grâce finalement pour tout ce mystère pascal que nous avons à vivre au jour le jour, minute après minute. Ne soyons pas trop pressés de sortir de ce déconfinement, de cette grande retraite, profitons de ce temps pascal pour louer et glorifier le Seigneur. C'est d'ailleurs ce que nous invite à vivre Jésus, en contemplant la croix, cette croix qui est glorieuse, que nous avons à contempler. Cette croix glorieuse, eh bien, elle nous rappelle que Jésus continue de s'offrir pour nous à son Père. C'est la grande joie de ce temps pascal, c'est de voir que, de la même manière que Jésus est apparu avec ses plaies, avec ses mains transpercées, eh bien, de la même manière, Jésus continue de s'offrir à son Père. Et c'est ce que nous vivons dans la messe, c'est ce que nous vivons en offrant les messes que nous célébrons pour vous, à vos intentions. Eh bien, c'est finalement le Christ qui continue de s'offrir, eh bien, à son Père pour chacun d'entre vous. Eh bien, demandons cette grâce de pouvoir, eh bien, redécouvrir ce sens de la messe, ce sens de l'offrande, pour nous permettre, eh bien, de nous aussi, de nous offrir et de regarder, eh bien, vers le Christ, non plus vers le serpent des reins, mais bien vers le Christ qui est suspendu au bois de la croix. Alors, bon temps Pascal, bonne suite de temps Pascal, et demandons cette grâce, eh bien, de savoir contempler le Christ, mort et ressuscité, qui continue de s'offrir à son Père. Amen.